Alizé Mouanali, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière professionnelle de décoration intérieure au sein de l'établissement Comarte. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors donc c'est une formation qui va se faire donc sur trois ans où elles vont voir vraiment différentes choses parce que pour le coup nous n'avons presque que des filles au sein de notre établissement. Voilà beaucoup trop de filles donc on aimerait bien avoir un peu d'hommes voilà pour changer un petit peu l'état d'esprit voilà de la décoration d'intérieur en général après que vous dire d'autre donc elles vont voir vraiment tout ce qui va être tout ce qui va être tendance voilà alors se déplacer énormément dans les magasins de décoration voilà de tout type soit les petits magasins ou vraiment les grosses structures elles vont avoir à faire donc tout ce qui va être planche tendance recherche mobilier des voilà après des conceptions au niveau des plans coupes élévation pour vraiment comprendre le projet et pouvoir après le donner donc en réalisation elles vont aussi toucher à beaucoup de tout ce qui va être matière elles vont travailler la matière en général le faux bois le marbre voilà quelque chose d'assez complet elles vont avoir aussi des cours de perspectives des cours d'infographie et c'est quelque chose de voilà c'est une formation très complète donc là on est sur une formation professionnelle donc on est loin d'un référentiel d'état comme un bts donc est-ce qu'il y a des matières générales ou pas du tout on passe vraiment aux matières dont vous parliez qui sont très pro très concrète alors effectivement donc on va avoir la seule matière on va dire ça va être l'histoire de l'art après le reste on n'aura pas toute une partie très très général comme du français l'anglais ça voilà on met ça de côté on se focalise vraiment sur toute la partie très technique et très professionnelle à quel type de profil est ouverte la formation dont vous avez dit en trois ans donc après le bac j'imagine est ce qu'il faut passer là aussi par une mise à niveau en art appliqué ou c'est pas forcément obligatoire alors il faudrait passer par une mise à niveau en art appliqué ou une prépa voilà pour avoir vraiment toutes les bases du dessin toutes les techniques qui sont utiles après pour pouvoir donc faire cette formation ou alors si on a fait donc un bac std 2a donc ça il est possible d'intégrer directement la formation il ya un concours comment ça se passe quel que soit le profil j'imagine qu'il ya des conditions d'admission particulière alors un entretien individuel donc au cours duquel on va faire donc une étude bas de des projets ou des dessins que l'étudiant va avoir réalisé avec donc une présentation de cv lettre de motivation et les butins de notes aussi qu'ils ont pu avoir pendant les années de lycée c'est l'essentiel oui on peut venir déjà avec un petit bout des réalisations qu'on aurait fait chez soi complètement c'est ce qu'il faut faut vraiment qu'on puisse se rendre compte voilà des compétences qu'ils ont la créativité de la motivation être vraiment sûr de vouloir aller dans ces dans ces filières là parce qu'elle demande énormément de travail personnel en plus de tout ce qu'il va y avoir en cours il faut aussi énormément travailler à la maison faut être curieux faut tout le temps voilà faut regarder tout ce qui nous entoure en permanence toujours être aux accords toujours vous parlez de travaux pratiques il ya beaucoup de projets qui sont organisés sur les trois années ça va crescendo comment ça se passe oui alors effectivement on a on a pas mal de sujets donc à traiter par par année dans les deux premières années c'est des projets qui sont voilà c'est pas forcément des projets qui sont réalistes mais en dernière année on s'est vraiment focalisé justement pour les mettre en confrontation avec des clients réels d'accord et donc on a on a des échanges donc des demandes de clients ou alors nous on va voir aussi donc les clients pour proposer donc des projets et donc elles ont une présentation à réaliser devant le client une présentation globale du projet qui a été traité est ce que certaines de vos étudiants tout diplômés ont vu leur projet se réaliser alors là où ce type de projet ouais là pour là pour le fin il ya une réalisation qui est en train de se faire actuellement donc on va avoir on va avoir tout ça et le client a été vraiment satisfait et et voilà donc il a vraiment pas regretté faire appel à nous il a été il a été très très content les délais ont été respectés il a eu des projets qui étaient divers et variés donc ça c'était c'était très intéressant pour lui et voilà en général ça se passe ça se passe plutôt très très bien ben justement on parle d'entreprise les débouchés est ce qu'il y en a dans la décoration intérieure est ce que c'est compliqué comment ça se passe alors c'est compliqué comme dans tous les métiers ça c'est on va pas se on va pas se voiler la face là dessus maintenant comment ils vont pouvoir trouver du travail en général c'est vraiment par rapport au bout qu'ils vont présenter et puis savoir vraiment voilà se mettre en avant se mettre en valeur ne pas hésiter à pousser les portes et voilà mais ils peuvent ils peuvent travailler dans des cabinets d'archi ils peuvent travailler après sinon dans des dans des grandes enseignes ou dans des petites boutiques pour la distribution vous faites vous vous faites du coup des profils polyvalents complètement ils touchent un peu à tout complètement ils sont prêts à s'attaquer à n'importe quel projet oui parce qu'ils peuvent très bien et faire toute la conception et la réalisation par exemple s'il ya des revêtements particuliers à faire sur les murs ou ce genre de choses et ils ont aussi dans toute la partie vraiment conception à la base avec la réalisation de plans de coupes donc ils peuvent très bien parler à des entrepreneurs ils savent de quoi ils parlent et c'est vraiment une formation complète écoutez merci pour toutes ces explications de rien merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501